Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur PsychoTips. Aujourd'hui, nous allons parler des antidépresseurs. Ce sont des psychotropes, c'est-à-dire des médicaments utilisés en psychiatrie, qui ont une indication dans le trouble dépressif et dans les troubles anxieux. Quelles sont les grandes familles d'antidépresseurs ? On retrouve les ISRS, inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine, les IRSNA, inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, les autres, les tricycliques, appelés aussi imipraminiques, et les IMAO, inhibiteurs de la monoaminoxidase. Commençons par les ISRS et les IRSNA, puisque ce sont les traitements antidépresseurs à prescrire en première intention. Pour comprendre le mécanisme d'action, imaginez que dans la synapse, c'est-à-dire dans l'espace entre deux neurones, il y a des enzymes qui doivent normalement recapturer la sérotonine. Ces médicaments vont donc inhiber ces enzymes, ce qui va inhiber la recapture et donc augmenter le taux de sérotonine dans la synapse. Parmi les ISRS, on peut citer l'écitaloprame, la paroxétine ou encore la sertraline. Ces médicaments sont à prendre une fois par jour, matin, midi ou soir, peu importe, du moment qu'ils sont pris tous les jours. Parmi les IRSNA, on retrouve la vorlafaxine, qui est à prendre préférentiellement le matin. Les autres antidépresseurs à prescrire en première intention sont appelés les autres. Oui, je sais, pas très original comme nom. Reprenons notre dessin de la synapse. Ces médicaments sont des récepteurs α2 présynaptiques. Sur le neurone présynaptique, il y a des récepteurs qui fonctionnent comme une barrière. En temps normal, quand une certaine quantité de sérotonine est entrée dans la synapse, la barrière se ferme et empêche l'entrée de la sérotonine. Ces antidépresseurs vont donc bloquer la barrière en position ouverte et permettre d'augmenter l'afflux de sérotonine dans la synapse. Citons parmi ces antidépresseurs la myrtazapine et la myansérine. Ils ont un effet hypnotique. Ils sont donc à prescrire préférentiellement au coucher. Les autres antidépresseurs à prescrire en seconde intention sont les imipraminiques ou tricycliques. On retrouve la chlomipramine et l'amitriptyline. Ils augmentent la sérotonine et la noradrénaline en très forte quantité. Les antidépresseurs à prescrire en troisième intention sont les imao, inhibiteurs de la monoamine oxydase. Ils augmentent de manière significative la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Voici un schéma qui résume les antidépresseurs et leur ordre de prescription. Les ISRS, IRSNA et autres en première intention, les tricycliques en seconde et les imao en dernière intention. Tous les antidépresseurs peuvent entraîner des troubles digestifs la première semaine, nausées, douleurs abdominales. Il faut prévenir le patient que ces effets sont transitoires et vont s'arrêter au bout de quelques jours. Cela est lié au fait que la sérotonine est fabriquée dans l'estomac le temps qu'elle s'accumule, cela met quelques jours, puis elle peut passer la barrière hémato-encéphalique pour atteindre le cerveau. La première semaine est aussi une période à risque de majoration des idées suicidaires. Il faut donc surveiller les idées suicidaires chez les patients. Si l'humeur augmente de manière trop importante au cours de la première semaine, cela peut être le début d'un accès hypomaniaque. Il faut donc vérifier si le patient ne souffre pas d'un trouble bipolaire. Les ISRS et les IRSNA n'ont pas d'autres effets secondaires à moyen terme et à long terme. La myrtazapine et la myansérine peuvent entraîner une prise de poids. Ceci est donc à surveiller. Pour tous ces traitements, il n'y a pas de bilan pré-thérapeutique systématique à faire. Les tricycliques peuvent entraîner une sécheresse buccale, une sécheresse ophtalmique ou une constipation. Il est recommandé de faire un bilan pré-thérapeutique, un ECG pour vérifier le QT corrigé, un bilan rénal et un bilan hépatique. Tous les antidépresseurs ne feront effet qu'au bout de 2 à 4 semaines. Il faut donc prévenir le patient. Le traitement sera à maintenir entre 6 et 8 mois. Cela ne veut pas dire qu'il y a un risque d'addiction aux antidépresseurs. Il faut juste les diminuer progressivement sous contrôle médical afin d'éviter un regain de l'anxiété. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les antidépresseurs sont prescrits pour le trouble dépressif, mais également pour les troubles anxieux. Par exemple pour le trouble panique, pour diminuer la fréquence de récidive des crises d'angoisse. Ou alors pour le trouble anxieux généralisé, pour diminuer l'intensité des ruminations et favoriser le lâcher prise. Ou encore pour les TOC, afin d'atténuer les obsessions et les compulsions. Voilà, nous avons fait le tour des antidépresseurs. J'espère que tout cela est plus clair pour vous. Je vous invite à regarder mes autres vidéos sur le trouble dépressif ou la schizophrénie. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur PsychoTips. économiques Sous-titrage FR ?